Madame Linnemann pour explication de vote. Je ne veux pas être plus long que notre collègue Bigot. Moi je reste convaincue que c'est vraiment une artillerie d'apparence lourde parce qu'il faut remonter sur le procureur de Paris pour des cas qui vont être minimes et qu'on peut traiter autrement, mais qui bougent les principes de notre droit. Des cas minimes, pourquoi ? Parce que j'ose espérer que ce n'est pas un simple signalement de notes blanches ou de dénonciation de l'un ou l'autre qui va déclencher ce genre de mécanisme. Le seul cas qui peut, à mon avis, arriver, c'est le cas d'informations venant de l'étranger dont on sait qu'elles sont difficiles à transcrire en droit comme une preuve dans notre droit aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, il faut continuer les investigations. Il n'y a pas que la perquisition pour faire des investigations si on a une suspicion sur un certain nombre d'individus. Comment va-t-il trouver des armes ? Il y a d'autres systèmes de filature ou de systèmes de suivi de ces personnes qui permettent de savoir si la dangerosité annoncée par l'étranger s'avère pertinente sur le territoire national. Donc franchement, je crois que c'est en apparence censé être plus efficace. Je ne le crois pas. Deuxièmement, c'est comme toujours dans ce genre de situation. Pour des cas minimes, on fait un glissement des principes de notre droit qui, de fil en aiguille, glissent les uns après les autres. Et moi aussi, je reprends l'article de madame Delmas Marti, dont chacun sait quand même que c'est une femme qui, par exemple, au niveau européen, moi j'ai été longtemps députée européenne, elle était une référence du droit en matière européenne. Elle explique très bien le glissement du concept de dangerosité qui se substitue au concept de responsabilité et de culpabilité. Si on commence à considérer qu'il y a des gens potentiellement dangereux, qui auraient une certaine dangerosité, et qui légitiment des procédures spécifiques, on commence à transformer les principes du droit, et en particulier un principe qui est fondamental, qui est celui de la présomption d'innocence. Quand vous considérez qu'il y a des gens potentiellement dangereux, vous mettez en cause, et que vous ne jugez pas sur l'acte, la culpabilité et la responsabilité, vous commencez à mettre en cause le principe de, a priori, il y a un refus de considérer que les gens sont coupables. Donc il y a présomption d'innocence. Donc on fait un glissement de droit grave pour des procédures qui peuvent avoir lieu autrement s'il y a vraiment d'enjeun. Merci, ma chère collègue. Merci.